Bonjour et bienvenue. Ce mercredi 24 mars 2021, l'actualité est dominée par la visite de Sering Basmbaké à la FNR. La délégation du khalif général des Mourides a fait la rencontre du Front National de Résistance, rencontre après laquelle les deux groupes ont fait face à la presse. Sering Basmbaké, qui conduisait la délégation du khalif général des Mourides, a tenu une déclaration à l'endroit des acteurs politiques en invitant au calme l'opposition et la population. Il précise également que le khalif Sering Muntahambaké invite ses acteurs politiques à attendre la période des campagnes électorales pour présenter le bilan. Et on parle des tensions qui se sont faites noter ces derniers jours en Gambie et qui ont causé l'arrestation de plusieurs personnes. Une vingtaine de Sénégalais et Gambiens ont été inculpés une semaine après des violences contre des pêcheurs sénégalais. En effet, dans la nuit du 14 au 15 mars, des affrontements ont éclaté entre pêcheurs et forces de l'ordre suite à la mort d'un Gambien poignardé par un Sénégalais. Après l'incident, près de 280 Sénégalais vivant dans le village côtier de Sayang ont été contraints de décamper pour se réfugier. Cependant, le ministre sénégalais de la pêche et de l'économie maritime à Lundouille est dépêché en Gambie pour apaiser les tensions. Et on enchaîne avec d'autres arrestations, cette fois pour une affaire de drogue. Après plusieurs mois de recherche, le jeune Massouhameng est enfin arrêté dans la ville d'Agadir où il s'est réfugié depuis la publication de ses photos sur Internet. Le jeune Sénégalais installé au Maroc avait remis de la drogue à une étudiante en gestion management dans un institut araba. La traque a été menée par la police marocaine et les services du consulat du Sénégal. Selon le secrétaire d'État aux affaires étrangères, deux autres personnes liées à cette histoire ont été arrêtées par la police sénégalaise. Un autre drame à Mbourg, ce mercredi 24 mars, dans la localité de Yabou-Yabou, une fille de 18 ans est retrouvée pendue à un arbre. La victime, Ami Faï, en classe de première au lycée de Tchadjaï, est pourtant décrite comme une fille sans histoire. Cet événement tragique intrigue toute la localité car la cause du décès est inconnue. La brigade de gendarmerie a ouvert une enquête pour voir si, oui ou non, il s'agit d'un crime déguisé en suicide. Éliminatoire Cannes 2022 pour terminer Sénégal-Congo, un match palpitant pour les Congolais qui devront avec 7 points plus 3 jouer pour la gagne afin de valider leur qualification contre le Sénégal qui détient 12 points plus 3. D'après le gardien congolais Christopher Mafumbi, ce match contre le Sénégal sera très rude car les Lyons de la Teranga sont déjà qualifiés. Toutefois, la préparation contre le Congo est déjà lancée et 29 Lyons sont au premier galop à Kintélé, au Brazzaville. C'était tout pour cette revue des titres que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada